Vous savez, le racisme se nourrit de l'ignorance. Pour moi, être Québécois et être Canadien, ça ne se contredit pas. Se servir de moi comme femme noire, la tentation est toujours là, mais il aurait fallu que je ne sois pas qui je suis. Je n'ai jamais été un noir de service. C'est parfois facile de parler de nez, de service. Je suis directrice des communications à la Fédération des producteurs de portes qui est dans le gérond de l'UPA. À partir du 12 septembre, j'ai pris jusqu'au 6 novembre un contrat sans feu. Parce qu'honnêtement, faire les deux en même temps pendant la campagne, c'est impossible. Je suis une fille de terrain, ça fait longtemps que je fais de la politique. Je milite, je fais de la politique. Donc, pour moi, c'est le concret. Et là, j'ai vraiment envie de m'investir. Je suis rendue là dans ma vie. On revient pour 7 heures. Bye! J'habite ce quartier-là, ça fait 10 ans. Et j'ai vraiment envie de travailler pour les résidents du quartier. Donc, ça va vraiment au-delà de mes origines. Donc, les gens vont me percevoir avec la personnalité que je suis, puis avec les engagements que je suis. Est-ce que ça va me nuire? Est-ce que ça va m'aider? On le verra le jour du vote. Est-ce que vous avez fait votre choix? Vous allez regarder la campagne? Oui, bien, je vais voir. Parfait. Merci. Au revoir. Le soir des élections en juin 2004, au terme des résultats, il y a des journalistes qui ont été voir l'adversaire libéral qui venait de perdre pour recueillir ses réactions. Et c'est son attaché politique qui les envoyait paître en disant, allez-donc voir le nègre, que les gens viennent d'élire. Quand on m'a rapporté cela, je n'en revenais pas. Je crois, au fond, le terme ici utilisé, nègre, n'avait peut-être pas la connotation méprisante que ça peut avoir dans certains autres pays, mais ça référait à l'étranger. Je crois que c'est ça qu'il fallait comprendre. Allez-donc voir ce personnage qui n'est pas vraiment d'ici, là, que vous avez élu. Bonjour, ça va bien? Vous passez une belle matinée? Oui. Oui? Allô, c'est Raya. En forme? Oui, et toi? Oui, super bien. Bonjour. Bonjour. C'est le regard que les gens posent sur nous qui nous interpellent, mais moi, je ne me vois pas différente. Je suis née ici. D'ailleurs, je suis née à l'hôpital Saint-Michel. Savant politique, ce n'est pas juste une question d'être élu. C'est une question de continuer à respecter les gens. Il y a énormément d'enjeux qui passionnent les Montréalais. Entre autres, dans mon district à moi, qui est le plateau Mont-Royal, mon district de Lormier, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est l'exode des jeunes familles. Et on a travaillé très fort cet été à emmener dans la plateforme électorale. Et je remercie beaucoup M. Tremblay. On a pu passer cette politique-là, qui est le 10 000 $ qui va être remis aux jeunes familles pour l'acquisition d'une propriété. Ça fait plaisir. Merci de votre accueil. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Je suis vraiment une tournoire de la famille. Au niveau, je parle de ma famille immédiate, je suis la seule souverainiste qui s'affiche, déclarée. Ça, c'était assez émouvant d'ailleurs, parce que, comme vous le savez, en tout cas, mon père est décédé il y a deux ans. Ça fait que je suis encore émue quand j'en parle. Mon père m'a dit, moi, ma terre d'accueil a été le Canada, je vais mourir Canadien. Et ça, je respecte ça. Maintenant, il m'a dit, si toi, t'es né ici, c'est à toi de faire tes choix. Alors, moi, j'ai voté pour René Lévesque. Moi, j'étais séduit par la vision du Parti québécois au début des années 70, parce que je croyais que c'était un parti social-démocrate qui avait une vision plutôt socialiste et tout. Il faut dire que sur certains côtés, c'est vrai, mais ça n'a pas pris du temps avant que j'aie réalisé que dans le plan et la vision de société, de ce parti, il n'y avait aucune place pour moi, une minorité visible. Ici, on est dans une maison d'appel aujourd'hui. C'est le nard de la guerre, de la sortie du vote. Vous avez le travail le plus important. Oui, c'est juste ici que ça se passe. Ça fait la sortie de la vote. Y'a-t-il un autre, là? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes peut-être de l'équipe Tremblay, juste pour savoir si vous allez aller voter aujourd'hui. Bien, vous êtes bien gentille. Merci! Au revoir. C'est tout le travail qu'on a mis depuis quelques mois sur le terrain, qui est rassemblé ici. Donc, c'est vraiment une maison d'appel. Et c'est ça qui fait qu'on met à l'épreuve nos machines électorales d'un côté comme de l'autre. C'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, c'est plus entre mes mains. Comment ça va? Ça va bien. Il y a du monde, il y a du monde sur la vote. Parfait. Ah, vous nous rassurez. On nous dit en dedans que c'était assez tranquille. Oui, peut-être qu'il y a du monde partout. Oui, vous nous rassurez. C'est entre les mains des électeurs et des électrices. Puis, c'est eux qui vont décider s'ils me font confiance pour les quatre prochaines années. Moi, j'ai le sentiment que j'ai vraiment accompli mon devoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada